C'est une saison blanche et sèche. Les feuilles blanches ne durent pas, leur vie brève se dessèche, et le cœur brisé, elles plongent doucement vers la terre, en ne saignant même pas. C'est une saison blanche et sèche, mon frère. Les arbres seuls connaissent la douleur qui se dresse encore, sec comme de l'acier. Leurs branches sèchent comme du fil de fer. C'est vrai que la saison est blanche et sèche, mais les saisons finissent par passer. Ce poème du sud africain, Mangan Wali Seroté, on peut le lire en traduction dans un poème d'Afrique du Sud, chez Nectesud. Il a été traduit, si je me trompe, par... Qui est ici dans la salle et qu'on ne voit personne dans la salle. Bon, pardon, pardon et moi, etc. Magnifique poème, et je le cite d'abord parce que, il se trouve que, j'ai demandé à Vincent Babi, notre master, de le mettre sur le site, il y a quelques 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais pas. Et que, un des vers de ce poème a donné son titre à un roman d'André Brink, et que, comme on le sait, André Brink vient de mourir. Donc, j'avais envie de vous rappeler ce poème magnifique et André Brink par la même occasion. Denis Seroté, donc, a accepté de présenter son travail de poète, de traducteur, et de, comment dire, compositeur, pour le dire, d'anthologie. Qui est une chose vraiment extraordinaire. Est-ce que je dois dire quelques mots ? Tu me corriges si je connais des oeuvres, n'est-ce pas ? Donc, tu es né en 1951, et tu as vécu, de tes 20 premières années, ou un peu plus, en Afrique du Sud. Puis, tu t'es installé en France, depuis déjà de longues années. Poète, auteur de recueils comme « Jardiné dans le noir », aux éditions « Le temps qu'il fait », en 2007, mais aussi d'autres recueils. Puis, tu es avec Georges Lory, donc là, je ne me trompe pas, l'un des principaux introducteurs de la poétie sud-africaine en France. Et c'est vraiment, pour nous, lecteurs quelconques, lecteurs français quelconques, c'est vraiment, ce sont des trésors que nous trouvons dans ces anthologies. Il y en a, je ne les ai pas comptées, et d'ailleurs, je ne les connais pas, probablement pas toutes, tu as composé plusieurs anthologies en français et en anglais. Je vais en mentionner juste quelques-unes. C'est une anthologie, celle-ci, que tu viens de me passer, et qui est probablement la plus ancienne, qui est une anthologie faite à Johannesburg, en 1971. Et donc là, ce n'est pas en traduction. Il n'y a pas de traduction là-dedans. Mais la plus, je ne sais pas si c'est la plus, en français c'est la plus récente, elle est magnifique, vraiment, c'est vraiment un ouvrage qui m'enchante, tout en me bouleversant. C'est une poème d'Afrique du Sud, 1996-2013, dans la revue Bacchanal, numéro 50, et s'associe pour soutenir cette anthologie, pour la rendre possible, la maison de la poésie ronale, le temps des cerises, et la biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Donc, c'est un graphe, comment dire, plastiquement, pourrait-on dire, car il y a des collages, c'est à l'intérieur, c'est plastiquement aussi un magnifique volume, et les textes sont tous absolument passionnants. Donc, je vous recommande ça. C'est une version, en fait, d'une anthologie qui est parue en anglais, mais qui n'est pas tout à fait identique, n'est-ce pas ? Tous les poèmes ne sont pas identiques, mais cette anthologie de poésie sud-africaine, parue en anglais, recouvrant les mêmes dates, 1996-2013. Voilà deux exemples du travail de Denis Sirson. Antérieurement, il avait fait d'autres anthologies. J'en mentionne une, et puis je ne veux pas continuer sur ce chapitre. C'est « Poèmes d'Afrique du Sud », Acte Sud, édition UNESCO. Ça, c'est plus ancien, je ne sais plus quelle date, mais en tout cas, moi, ça m'était précieux depuis déjà longtemps. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour introduire ce que nous allons reprendre maintenant, et qui, personnellement, me rive. Dors, mon cœur, dors bien. Les lumières du port illustrent les caisses en repos. Des voitures de police cafardent le long des rues étroites. Des tôles grinçantes des baraques. La violence est rejetée comme une loque, pleine de punaises. Et la peur est immanente, comme le son dans la cloche frappée par le vent. La rage de ce long jour s'épuise du sable au rocher. Mais pour cette nuit qui respire, au moins. Mon pays, mon cœur, dors au bien. Somme non, nous étions ici sur le sol de Bretton-Bretton-Bag. Somme non, nous étions ici sur le sol, parmi les fraîcheurs, les parfums de térébantines et de feu. L'étoiles sont blanches, car les yeux sont vides. L'indifférence de la nuit et la lune. Un sourire quelque part, hors de vue. Les jours trépassent, comme des saisons devant les vitres. Un nuage, un visage, des feuilles de pluie. Ce poème. Sur toi, je voulais laisser mon empreinte. Je voulais te marquer du feu de la solitude. Aucun feu ne chante plus clair que la cendre argent de tes mouvements et de ton corps triste. Je voulais t'extirper la tristesse du corps, afin que ton corps éclate, s'ouvre comme une ville, sur un paysage limpide, empli de colombes et d'arbres flammes. Le corbeau argenté est invisible la nuit, et la lune, une bouche que l'on peut allumer. Et puis, je voulais que tu ris, ton corps amer, mes mains de porcelaine sur tes hanches, ton souffle comme une douleur ténébreuse, une épée à mon oreille. Souvent, nous étions ici, où ne bougent plus que les ombres d'argent. Seulement par toi, je dois me rejeter. Par toi seul, j'ai compris combien j'étais sauvre, dans une mer de flammes. Le même poème en anglais. Comment drowsy we were, Wrapped in coolness on the floor, Le smell of turpentine and fire, Le canvas white to our empty eyes, The indifference of the night, And the moon a smile, Somewhere outside, out of sight, Days fall apart like seasons at the pains A cloud, a face, leaves of rain This poem I want to leave my print on you I want to brand you with the fire of solitude No song of fire as beautiful as the silver ash Of your movements And your sad body I wished to draw that sadness from you And have your body break open Like a city opening onto a bright landscape Filled with pigeons and the fire of trees And silver crows out of sight in the night And the moon a mouth that one can ignite And then I wished you could have laughed And your bitter body My hands of porcelain on your hips Your breath such a dark ache The sword at my ear How often were we here Where only silver shadows are left stirring Alone through you I must refuse myself Through you alone I realize I have no harbor In a burning sea Beautiful in Balford West And I was so verskrik And verskrik with you for you And I and you Had to pray for you And I and you And now you and your man Both computer analysts And last minute You try to cut both of your wrists And now you can't sleep Not be shy I have no more Nope Never You can't inku And be In my arms Il y a l'air. et tu étais belle à Beaufort d'Ouest et j'avais si peur et j'étais si effrayée de ton amour pour toi et toi et moi, nous avions baisé sur des tombes et des trains et sur les sièges arrière de Ford Fairlands maintenant, toi et ton mari, vous êtes informaticiens et l'hiver dernier, tu as essayé de te couper les veines et voilà que tu ne peux plus dormir, plus rire, plus faire quoi que ce soit pour toi tu ne m'embrasseras plus et tes mots, et tes peaux, beaux, beaux même quand tu fumais tes cigarettes mentolées et que tu me disais ces choses douces tandis que tu reposais douce dans mes bras et, j'ai précisément oublié le mot je me rappelle juste la fumée et la sueur d'un Beaufort Ouest et ton corps nu sous la fraîcheur d'une robe d'été en coton on ne peut plus dormir plus rire, plus faire quoi que ce soit l'un à l'autre on ne peut plus s'embrasser l'un à l'autre et peut-être c'est une histoire à la Marie-Claire mais un soir, tu m'as soudain repoussée et tu t'es regardée dans le retroviseur et tu as dit peut-être que je devrais sembler plus heureuse ce soir-là je ne pouvais pas m'endormir et j'ai senti que mon cœur allait s'arracher de mon corps et comme un canot qui flotte en s'éloignant sur l'eau il ne pouvait plus dormir plus rire plus faire quoi que ce soit de bien plus t'embrasser à nouveau et le dernier souvenir que je chanterais c'est la nuit quand toi et moi nous étions dans le train omnibus qui avançait dans la nuit face au ding dong gong du serveur de breakfast passant dans le couloir là j'ai compris mon amour tu as dit s'il te plaît aime-moi et j'en rêvais que nous vivions à Beaufort-Ouest et après je ne pouvais plus dormir plus rire plus rien faire plus jamais t'embrasser chaux-lapin de Sidney Clouds dans le taudis il m'attend il dit tu sais pourquoi il dit tu sais pourquoi chaux-lapin il dit tu sais pourquoi chaux-lapin tu sais pourquoi c'est un filou c'est colère patron personne ne me dit ça à moi seulement mon père dit ça à moi Nelly jamais m'a dit qu'elle est mariée monsieur elle m'a jamais dit qu'elle est mariée c'était de la chance mais c'était de la malchance patron je suis chaux-lapin du Capricorne et elle du cancer monsieur c'était ce qu'il fallait elle n'a jamais dit qu'elle est mariée monsieur elle brûlait pour moi elle était chaude je suis désolé monsieur vous êtes mariée ? je suis un homme monsieur tout le temps mais c'était des conditions extra spéciales elle dit chaux-lapin chérie t'es un mec toi 10 ans pour ça patron je ne tuerai plus jamais un homme patron ah non pas jusqu'à ma mort ma patron pas pour une femme elle peut être chaude pour moi mais je ne tuerai plus jamais un homme patron nous sommes dos à dos tu plonges dans le sommeil je suis allongée aussi tranquille que possible pour calmer mon insomnie je te sens mûr qui respire voilà pourquoi je me suis mariée avec toi je dis pour mourir avec toi complètement contradictoirement comme toujours comme toujours pour vivre avec tu dis pourtant je te croyais endormi je suis le vent tu es l'herbe renversée je suis le vent l'herbe je suis tu es l'herbe l'herbe tu es le vent renversée je suis l'herbe le vent tu es le vent je suis le vent tu es je suis le vent l'herbe je suis tu es l'herbe l'herbe tu es renversée le vent l'herbe renversée je suis l'herbe tu es le vent je suis le vent renversée tu es l'herbe renversée l'herbe je suis l'herbe tu es le vent renversée le vent bonjour, merci d'être venu merci à la revue Poésie à Michel Deguil, à Claude Mouchard de m'avoir invité de nous avoir invité avec Sonia Emmanuel avec Mike Tickman qui était là tout à l'heure pour chanter mais aussi avec Katia Relisky et Georges Valory et d'autres qui sont ici ce soir dans cette salle, cet après-midi pour parler de cette aventure qui est vraiment je dois dire, je dois exprimer ma gêne un peu qu'on me dise que c'est mon projet, ces anthologies je sens vraiment la collaboration comme mot clé dans cette histoire-là si j'ai fait ces anthologies c'était avec les traducteurs et comme je vais expliquer plus tard aussi avec Sonia Emmanuel et d'autres juste pour l'anecdote quand j'avais 10, 11 ans à Johannesburg j'étais allé voir quelqu'un au théâtre je ne connaissais pas son nom préalablement mais je n'ai jamais oublié après c'était Marcel Marceau à Johannesburg dans les années 60 à un moment donné il travaillait n'est-ce pas avec un autre acteur avec un mime qui avait une sorte de pancarte chaque fois pour annoncer une scène de bip de son personnage et à un moment donné la pancarte annonçait le mot bureaucrate mais nous ne savions personne entre nous on avait tous 10, 11 ans c'était un groupe on ne savait pas c'était un bureaucrate et pendant que Marcel Marceau ferait son numéro sur scène en silence n'est-ce pas et nous on chuchotait what's a bureaucrate what's a bureaucrate bon et j'ai pensé à cette histoire de pancarte pour cet entretien et donc quand Claude Mouchard m'a proposé qu'on fasse une conversation ensemble je me suis dit bon on va faire une pancarte ici et il y aura comme des chapitres et ça c'est donc le chapitre numéro 1 et parfois vous allez comprendre tout de suite ce qui est marqué parfois pas mais vous allez finir par comprendre j'espère pour l'instant je ne comprends rien on peut comprendre déjà que le 14 février c'est aujourd'hui et que c'est le Saint Valentin et c'est la raison pour laquelle on a commencé donc avec des poèmes surtout des poèmes d'amour ça c'est la logique du 14 février et et le 11 février c'était il y a juste quelques jours mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais c'était le 25e anniversaire de la libération de Mandela le 11 février voilà et si j'ai commencé à faire des anthologies c'est à partir de cette date que j'ai pu même penser l'idée de faire des anthologies ici ici en France parce que j'étais cloué sur place quand je regardais sa libération cet après-midi là quelques heures plus tard que prévu parce que Winnie Mandela avait des problèmes de coiffeur et donc tout le monde était obligé d'attendre et finalement il est sorti le point levé comme ça comme vous avez peut-être vu et j'ai dû chercher en moi comme pour des milliers de personnes je pense une réponse à cet événement peut-être des millions de personnes quoi faire à partir de ce moment-là c'était un un moment où en tant que blanc sud-africain je m'étais rendu compte que même si comme tout un chacun je pensais ma vie comme un tout en fait on avait vécu la moitié d'une vie en Afrique du Sud c'est-à-dire que la majorité des personnes en Afrique du Sud lors du temps de l'apartheid aux yeux des blancs n'avaient pas un statut pleinement humain et cette ambiance de négation nous pénétrait par les pores dans le quotidien et voilà que Mandela sort du prison et c'est comme si cette partie manquante de notre vie symboliquement représentée par lui sortait sous le soleil d'été en Afrique du Sud et on devait revoir quelque part on devait revoir ce qu'on avait vécu en tout cas c'était ma réflexion en moi et je me suis dit ma vie est ici mais je vais trouver quelque chose je vais commencer à lire parce qu'en tant que Sud-Africain moi comme beaucoup de mes amis nous lésions tout sauf la littérature Sud-Africaine parce que la situation était suffocante et la littérature avec donc bien que je connaissais les écrivains j'avais lu des bribes je connaissais des poètes etc là je me suis mis à vraiment lire et c'était à la suite de ces lectures là que je commençais aussi à vouloir transmettre j'étais déjà prof et je commençais à partager les textes avec des étudiants en cours alors que préalablement l'Afrique du Sud pour moi c'était hors de question que j'en parle que je c'était un jardin peut-être pas un jardin secret un jardin en saiblie voilà pour moi et donc j'ai commencé à partager ces textes et j'ai vu les faits que pouvaient avoir ces textes en anglais d'abord et par la suite donc j'ai commencé à faire des anthologies donc il y avait une anthologie d'abord de la prose South African Short Stories et ensuite et ensuite celle-ci The Lover of This Land voilà donc ça c'est juste en guise de l'introduction et puis le 7 janvier vous savez tous ce que c'est le 7 janvier et quelque part si je me suis dit il y a trois dates il y a trois dates là il y a une date de la libération il y a une date de l'amour mais il y a aussi une date de la mort et qu'il fallait mettre ces trois dates là quelque part ça va j'espère entrer en ligne de compte dans notre conversation d'aujourd'hui donc des liens très forts de ce travail et de la poésie dans laquelle tu as fait de la littérature puisqu'il y a aussi les nouvelles de quoi tu as à faire avec vraiment les profonds bouleversements qui sont survenus en Afrique du Sud on a l'impression j'ai vraiment entendu en tout cas on pourrait le dire pour d'autres situations dans le monde au 20ème siècle mais toi-même le lien que tu viens de faire est tellement impressionnant que c'est ce moment qui est bouleversé tu veux continuer tu veux qu'on change de chapitre on change de chapitre on change de chapitre alors là c'est juste que je suis un collectionneur né et quand j'avais 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans ma chambre était un musée de mes collections quand Claude m'a dit on va parler des anthologies ce qui m'arrive rarement quand même de parler des anthologies j'aime faire entendre les poésies mais là il s'agit aussi de parler de l'acte de faire des anthologies je me suis dit mais faire une anthologie c'est aussi un acte de collectionner quelque part et que j'ai commencé sans poésie avec surtout ça c'est mes trois collections préférées de l'époque en Afrique du Sud on vivait dans notre deuxième maison on vivait à 200 mètres du zoo et j'y allais le week-end j'ai collectionné des capsules ils étaient partout ça c'était facile et les plumes il fallait trouver des baguettes très longues et puis on mettait à travers les clôtures des cages là où il y avait des oiseaux et petit à petit on pouvait faire rapprocher les plumes des très belles plumes d'ailleurs des toutes sortes d'oiseaux que je prenais voilà et je avec des punaises contre du liège sombre j'avais aussi des rochers c'est-à-dire plein de collections les scarabées j'avais commencé même avant et ça c'était ma spécialité en fait c'était les scarabées il fallait les tuer désolé il fallait les tuer et puis il fallait mettre des épingles à travers le corps et puis j'avais comme ça des rangées de scarabées je connaissais leur nom il y avait les habitudes où ils habitaient où on pouvait les trouver etc donc ça c'était juste retrouver le chemin des anthologies je peux vous le dire pardon non non je peux vous le dire que anthologies aussi c'est finalement une collection de fleurs c'est ça que ça veut dire éthémologiquement tiens vous ne le savez pas ben oui c'est les fleurs tiens je ne dis pas pétis Michel dans ce que oui donc voilà c'est une cueillison de fleurs pour le temps dire tu vois ça a quelques rapports avec ce que tu viens de dénumérer d'accord autre chose autre chose oui même que je voudrais revenir un instant sur le fait que nous avons entendu un peu plus tôt nous avons entendu plusieurs langues alors le français bien sûr comme langue pour une traduction pour la traduction que nous avons mais avant nous avons entendu non seulement de l'anglais mais de l'africain si je ne me trompe pas et donc il y a cette question pour nous aussi les récepteurs les lecteurs de tes anthologies la situation sud-africaine c'est aussi tu as parlé de la division très profonde de la partenariat effectivement mais c'est aussi la division des langues alors on y vient dans le prochain chapitre ok justement tout à fait après une voiture deux prison trois hommes plus un donc je vais commencer avec la voiture je travaillais à la Katochou de Vincennes à l'atelier du Chouro en tant qu'acteur animateur dans les années 70 je suis arrivé en 1975 donc à partir de là jusqu'aux années 80 et au début pour gagner quelques sous je faisais le gardien de parking et il y avait une voiture qui était malgarée sur l'herbe qu'on faisait pousser et qu'on protégeait juste l'herbe verte comme ça et qu'on protégeait soigneusement et il y avait un monsieur qui a carré sa voiture donc sur l'herbe et je suis allé lui dire avec un peu d'insistance quand même de s'il voulait bien bouger sa voiture et au lieu de agir directement il m'a demandé quel était mon accent parce que je parlais atrocement de la langue française j'avais un accent encore pire qu'aujourd'hui et donc il a relevé que j'étais il savait bien à quoi mais quand il a appris que j'étais sud-africain il a tout de suite il m'a demandé si à l'ancienne gare de la Bastille je pouvais lire des poèmes sud-africains il s'appelait Michel Raffaelli c'était un état en scène du théâtre que je ne connaissais pas et j'ai donc bon il y avait des poèmes de Oswald Munchali qui est un poète noir sud-africain dont je connaissais l'oeuvre parce que c'était le plus connu de tous les écrivains noirs sud-africains de l'époque et donc ça c'était facile en plus c'était simple il fallait juste que je lise en anglais mais l'autre poète qu'il voulait que je lise c'était Breitenbach et Breitenbach là c'était un peu plus difficile alors en Afrique du Sud j'avais déjà tenté le coup de lire Breitenbach et je me rappelle très bien je suis allé à la bibliothèque de la faculté j'ai pris le livre son premier livre je l'ai ouvert j'ai regardé pendant peut-être 119 secondes et puis j'ai refermé et j'ai remis à sa place parce que la langue africaine pour moi elle n'était pas seulement opaque mais elle était impossible c'était c'était la langue que je subissais à l'école tout le monde à l'école devait apprendre la fréquence c'était la langue des jeuniers de mon père qui avait été en prison et qui est un des trois hommes en bas c'était mon père dans un des deux prisons ça c'était donc lui il avait été emprisonné en 64 parce qu'il était dans la résistance contre l'apartheid underground et qu'il était donc voilà il avait reçu une peine de neuf ans et la langue africaine c'était pas seulement cette impossibilité à l'école mais en plus il y avait cette association intime et je ne pouvais pas mais une fois à Paris une fois devant la nécessité d'apprendre une autre langue et là j'ouvre juste une parenthèse c'est qu'en Afrique du Sud la majorité des gens parlaient et parlent encore aujourd'hui trois, quatre, cinq langues et les seules personnes qui ne parlaient qu'une seule langue c'était les fichus anglophones comme moi dans les banlieues dans les faubourgs d'une ville comme Johannesburg parce qu'on parlait l'anglais l'anglais était la langue du pouvoir et on ne regardait pas la nécessité d'en parler une autre et donc voilà une fois devant la nécessité de parler une autre langue ici en France quelque chose avait été je pense libéré en moi et je ne voulais pas je voulais en tous les cas je voulais bien lire Breitenbach au théâtre dans l'ancien garde Bastille mais mon problème c'est que je voulais bien je suis assez cabotin je voulais bien me mettre devant les gens et lire en Afriquence le seul problème était de comprendre ce que je disais donc j'ai découvert qu'il y avait un homme à Paris qui traduisait qui traduisait Breitenbach en français et donc ce qui m'a permis de découvrir Breitenbach le sud-africain qui écrivait en Afriquence et qui était à ce moment-là en prison donc c'est le deuxième homme en bas et je donc j'ai fait la rencontre de Georges Lourdes ici dans la salle et ça m'a permis voilà et par la suite par la suite moi j'ai traduit un livre de Breitenbach en anglais j'étais la première personne à publier en anglais dont j'ai lu un poème tout à l'heure et tout cela grâce à Georges cette histoire de langue évidemment cette histoire de langue est évidemment capitale et tu l'as dit ça va de soi d'une charge politique extrême c'est très important parce que à un moment tu dis dans des anthologies qu'elle est traversée d'un dialogue politique mais la tension politique là est à tous les niveaux pas seulement dans les contenus mais aussi comme tu viens de l'expliquer dans les langues alors j'ai regardé sur Wikipédia l'histoire des langues en Afrique du Sud il y en a 11 langues officielles en Afrique du Sud aujourd'hui il n'y avait à l'époque de la part que deux langues officielles l'anglais et l'africain l'africain c'est la langue d'origine hollandaise du 17ème siècle figée au 17ème siècle comme la langue française au Québec et puis transformée sur place les Québécois transformés par l'anglais des États-Unis etc. et l'africain transformée sur place par d'autres langues ambiantes y compris les langues africaines mais cela n'était pas admis ouvertement bien sûr du temps de l'apartheid aujourd'hui il y a 11 langues officielles le Zulu 11,5 millions de personnes de langue maternelle 22% de la population le Grécois 8 millions de langue maternelle 16% l'africain presque 7 millions 13,5% de la population l'anglais vient en 4ème place presque 5 millions de langue maternelle presque 10% de la population la population étant à peu près 50 millions de personnes voilà donc et puis nos autres langues sont des langues africaines mais les langues africaines et les anthologies c'était déjà une question présente pour moi lors de la première anthologie c'est à dire trouver c'était quelque chose je suis parti à la recherche de ceux qui traduisaient des poètes de langues africaines en anglais et c'était le territoire de la traduction extrêmement pauvre en Afrique du Sud il y avait assez peu et j'ai pas bon j'en ai mis pas mal mais pas assez à mon sens tu parles de la traduction à l'intérieur de l'Afrique du Sud je parle de la traduction en anglais pour que je puisse le lire aussi voilà Anticrog je prononce mal son nom Anticrog elle participe aussi à ce genre de travail non ? de traduction de langues africaines oui peut-être qu'on peut aussi y revenir un peu plus tard mais Anticrog qui avec Breiton Breiton Bach sont peut-être les deux grands poètes de langues africaines du temps de l'apartheid et après et qui avait donc une grande importance pour la raison suivante c'est que la langue africaine est très jeune elle est devenue officielle en Afrique du Sud qu'en 1925 et les écrivains africainers étaient considérés comme parmi les artisans même de la langue donc ils avaient une place privilégiée au sein du tribut et donc un écrivain de cette langue là qui serait en opposition avec le tribut aurait une place très spéciale n'est-ce pas ? un traître de fond si je peux dire et donc voilà la place qui a occupé quelqu'un comme Breckenbach ou comme comme Croch et cette histoire de la langue africaine s'il faut poursuivre tout à l'heure vous allez entendre vous avez déjà entendu Mike Dickman lire en africaine vous allez entendre quelqu'un d'autre un autre poète mais on en parlera tout à l'heure pour revenir au chapitre donc il y avait la voiture qui s'appelait les deux prisons c'était à la fois la prison où était Breckenbach qui était la même prison où avait été mon père préalablement et puis il y avait la prison donc de Mandela Robin Island et quand Mandela a été libérée cela m'a rappelé la libération de mon père c'était une charge émotionnelle de plus en 1990 11 février et les trois hommes donc étaient Mandela et Breckenbach au début et mon père plus un j'ai dit plus un parce que pendant que moi je pensais aux anthologies et que je me suis dit voilà je vais essayer maintenant d'utiliser mes mes obsessions pour les collections les canaliser pour faire les anthologies il y avait un homme un ami à moi en Afrique du Sud qui lui aussi était au sein de l'histoire de la poésie en Afrique du Sud il s'appelle Robert Barold pour l'anecdote quand j'avais 10 ans c'était mon voisin direct sa chambre donnée sur notre jardin et ma chambre aussi on pouvait presque se voir de nos fenêtres et après il est devenu un ami très proche il l'est toujours aujourd'hui et lui il est devenu l'éditeur de la revue de poésie la plus importante en Afrique du Sud New Coin pendant les 10 ans très importantes entre 1989 et 1989 voilà et lui il a donc mis à jour cette poésie dont moi j'ai profité pour mettre dans le premier et aussi dans le deuxième anthologie en partie en tous les cas voilà donc je me suis senti en parallèle avec lui je me sens toujours comme une sorte comme une action binôme vis-à-vis d'Afrique du Sud en dehors de la collaboration avec les traducteurs et Sonia qui lisait ici à Paris ta lettre de Bretton Bretton Bach sa lettre merveilleuse plus grande plus légère que la pensée d'une fleur quand le rêve est par terre ta lettre s'ouvre elle se déploie et d'ailleurs viennent le ciel les paroles vient l'espace j'ai dormi dans les verres pâturages j'ai couché au bord de la vallée de l'ombre de la mort au dernier quart de la nuit j'ai entendu les condamnés par de longs corridors amenés à terre chanter le souffle à la bouche comme des habitants s'apprêtent à partir parce que la cité est en flamme chanter avec le souffle comme des fers chanter ceux qui vont sauter vers la lumière seront postés dans une boîte adresse inconnue et j'ai craint le mal cette table pour moi face à mes adversaires est vide j'ai la tête couverte de cendres ma coupe et vide et je me suis enfui vers ta lettre pour y lire le petit orangé vêtu de bourgeons blanc qui s'épanouiront au soleil je le respirais sur le balcon je le respire plus divine et légère que la pensée d'une fleur dans cette sombre nuit je m'accrocherai à tes paroles en l'air fais que je puisse habiter ta lettre tout au long de mes jours on voit ta lettre est merveilleuse encore plus grande et plus claire que la pensée d'une fleur quand le rêve est par terre ta lettre s'ouvre elle se déploie et d'ailleurs viennent le ciel les paroles viennent encore lettre à Marie de Robert Béroïd j'ai essayé d'aller voir tes petits-enfants j'ai appelé l'unique boutique de ces balafrudis un opérateur me l'a passé je lui ai demandé s'il connaissait les télélés oui ils sont tous ici auquel vous voulez vous parler j'ai appelé le jour suivant parler avec l'un d'eux pas saisissons mais ils connaissaient le mien monsieur Robert venez vite nous voir apporter des vêtements des vêtements de filles et de quoi manger on est tous sans boulot vous pouvez venir demain déconcerté par son désespoir j'ai renoncé à y aller je vais quand même venir un de ces jours sur ta tombe il y a bien longtemps alors que ça se gâtait chez nous tu m'emportais dehors au soleil j'ai si souvent essayé de payer ma dette envers toi pour me rendre compte finalement qu'on ne s'acquitte jamais des dettes de culpabilité et des dettes d'amour il n'y en a pas de dettes d'amour le rétroviseur de Robert Bérold dans le rétroviseur les branches sortaient de ma tête de mon dos dru avec leurs feuilles je regardais dans mon coeur le sang noir de l'histoire pas encore sec un soleil essayant de percer des peignages des poteaux télégraphiques dans mon champ de vision je gardais un oeil sur la route l'autre sur le rétroviseur oui le soleil était en feu mon visage un miroir en flammes des branches sortaient tout fut de mon dos sud-africain au concours de Denis Hirson le man comes walking tall and solemn and slow one of his hands bends into a fist an old fist tight with stamina and ash he raises it before the crowd which presses in on him and takes possession of his name the man's suit has an executive cut and sheen for the TV cameras that scatter his image across millions of screens but the set of his face is answerable to no one more resolute as he comes closer and more remote he advances warily restraining with his pace the entire procession of loyal aides and gunslingers high priests kith and kin praise singers and hangers on it's been 27 years of good steps and breaking stones out of time with all the elation he is still alone the same poem l'homme l'homme s'approche d'un pas long et solennel une de ses mains se ferme se serre en un vieux point de cendre et de vigueur il le lève devant la foule qui le cerne de près et la foule prend possession de son nom pour les télévisions qui éparpillent son image sur des milliers l'écran l'homme porte un costume cravate à l'étoffe chatoyante mais sur ses traits on vit qu'il n'a de compte à rendre à personne plus déterminé à mesure qu'il avance bien que plus lointain il marche avec précaution son pas retient toute la procession qui le suit aide de camp porte-flingue grand-prêtre proche parent grillot courtisan il y a eu 27 ans de bruit de bottes et de gaz de cailloux hors de portée de l'allégresse qui l'entoure il est seul quelques mètres de plus et le sol s'élargit sous ses pieds le 11 février 1990 l'histoire l'attend comme cette grande voiture élégante il y prend place la foule aveugle le pare-prise et le rétroviseur la voiture démarre l'homme est de retour au pays des vivants son mythe est au contact de l'oxygène un océan plus loin je le regarde le vent gonfle les rideaux de mousseline de notre appartement la pluie laque les toits en zinc de Paris je passe d'une chaîne à l'autre poursuivant sans trêve l'homme qui se dirige vers la voiture il part un autre prend sa place mon père tout juste libéré vient à ma rencontre à travers le jardin de l'absence au-dessus de nous une pile solitaire sur un fil téléphonique le soleil est chaud mais je n'en sens pas la chaleur je suis contre lui et le sol sous nos pas devient de l'eau nous n'appartenons pas à un lieu unique notre histoire est celle des basses frontières sur lequel les adieux il y a quelques connaissances et sans doute quelques flics dehors les pneus des voitures adhèrent comme du velcro ou macadam mouillé la lueur blafarde des écrans de télé clignote aux fenêtres les actualités encore et Mandela s'approche avec derrière lui la porte entrebaillée d'un pays tout entier je décroche le téléphone et j'appelle l'Afrique du Sud je dis allô et l'écho de ma voix me revient du fond de la mer allô répond mon ami tu vas bien je serre si fort le combiné que ma main blémit quand le vide est rompu l'air s'engouffre dedans de l'autre côté de la terre j'écoute le vent alors j'ai voulu j'ai voulu mettre des dates encore j'ai voulu mettre des dates il y en a beaucoup en fait qui sont des dates clés pour moi dans la construction des anthologies parce qu'il faut d'abord il faut savoir qui est-ce qu'on met dedans mais aussi il faut savoir à partir de quand et je dois dire entre parenthèses avant de continuer que les anthologies de la poésie sud-africaine c'est toute une histoire les anthologies de la poésie sud-africaine lors du temps de l'apartheid si c'était d'abord ils étaient elles étaient divisées par langue souvent il y avait une anthologie de la poésie sud-africaine en africain c'était un livre une poésie de la poésie sud-africaine en anglais et c'en était une autre c'était souvent jusqu'aux années 70 que des blancs à partir de 60 voilà encore une date 76 et la révolte des enfants de Soweto et ailleurs on a commencé à réaliser que c'était plus possible de faire ça donc on a comment on avait déjà commencé dans les années 70 même un peu avant à mettre des écrivains noirs anglophones c'est-à-dire sur toute la ville dans des anthologies il y avait une seule anthologie faite par deux poètes deux écrivains sud-africains qui avaient mis une anthologie où ils essayaient de mettre des gens de langues différentes mais c'était par pan voilà on va voir ce pan-là ça va être des anglophones là ça va être des africaners là ça va être en langue africaine mais on va quand même les mettre tous entre les mêmes couvertures j'ajoute que pour moi cette anthologie-là qui était l'anthologie phare de cette voilà j'ai dit aussi tar parce que tar t-a-r-e parce que il y avait aussi la qualité de la traduction était horrible voilà mais en tous les cas c'était un tentatif et puis maintenant j'ai voulu faire ces anthologies j'ai voulu vraiment que la traduction soit à la hauteur des points d'origine d'abord en anglais et ensuite en français et j'ai voulu des dates et 1960 c'était le 21 mars c'était le massacre de Schaffer c'était le moment où du temps de l'apartheid l'apartheid officiellement a commencé en 48 c'était bien avant que ça commençait bien entendu mais c'était une date où la violence de l'état s'annonçait très clairement bien qu'elle était déjà très claire pour pas mal de monde là c'était une révélation voilà beaucoup de blancs ont décidé à ce moment-là que c'était le début de la fin ils ont commencé à retirer leur capitaux du pays des gens qui ont commencé à émigrer le gouvernement qui à la suite de ce massacre-là et la violence la colère de la majorité des gens au pays qui s'exprimaient et l'oppression partout dans le pays pas seulement à Chocot qui est juste en bidonville juste en danger de Johannesburg mais c'était pour certains certains écrivains un moment de prise de conscience aussi donc je me suis dit en m'inspirant d'un essai de J.M. Kutsia que c'était le moment où la conscience d'une poésie proprement africaine pouvait se partager entre qui que ce soit de quelque couleur que ce soit de quelque langue que ce soit juste le germe de cela juste le début encore une fois et je pense au 7 janvier encore une fois où le sang fait miroir à la situation et on commence à se voir autrement dans le flac de sang qui s'étend voilà et donc j'ai pris 1960 comme date de départ ça c'était pour la première anthologie ça c'était pour The Law of the Science on voit à quel point alors j'en ai la révélation en t'entendant à quel point ce travail d'anthologie à quel point ce travail d'anthologie chez toi est vraiment enraciné dans l'histoire de l'Afrique du Sud et dans l'histoire des langues et des communautés et des affrontements en Afrique du Sud donc c'est vraiment toute la nécessité ton travail apparaît encore mieux avec tes propos donc The Love of the Science et puis Poème d'Afrique du Sud qui était la même anthologie quelques années plus tard avec surtout avec le concours de Georges Lory pour l'Africance les traductions que vous avez entendues et avec Katia Walisky pour l'anglais encore une fois les poèmes que vous avez entendues donc ça c'était la première date mais cette anthologie s'arrête en 96 précisément le début de la commission vérité et réconciliation qui est là encore un tournant en Afrique du Sud parce que on commence à entendre les histoires indicibles de la violence perpétrée du temps l'apartheid et notamment à travers le travail d'Arenkie Kroch mais pas seulement elle en parle elle était journaliste lors de la commission pour la radio elle a écrit un livre traduit en français par Georges Lory la douleur des mots et elle a aussi donc écrit des poèmes dont vous allez entendre deux à ce sujet mais cette sorte de prise de conscience et une autre bon maintenant il fallait vivre avec il fallait vivre avec dans un pays j'insiste où l'apartheid n'est pas loin d'être terminé sur le plan économique même si socialement bien entendu il y a eu si on veut libération mais on voit bien que la séparation d'avant il y est toujours sur le plan il y a beaucoup de gens en Afrique du Sud je voudrais ajouter simplement la douleur des mots en 1930 donc traduit par Georges Lory c'est vraiment un livre pour moi ça a été vraiment un choc et c'est la livre que je trouve capitale il est traduit à dessus le titre et puis on va lire quelques poèmes de plus avant que je parle de la dernière date mais je tiens à dire quelque chose sur le premier poème que je vais lire en anglais Spanner in the What Works de Walker Jansman parce que vous allez entendre c'est les années 70 c'est les années 70 et là pour la première fois dans un poème en Afrique du Sud on entend quelqu'un pour moi un des plus grands poètes d'Afrique du Sud du temps de l'apartheid de Walker Jansman qui imagine ce que ça pourrait être que d'être non seulement blanc mais d'autres couleurs et aussi à participer à la condition matérielle de ceux qui étaient d'autres couleurs en Afrique du Sud à cette époque là et ce n'est pas seulement dans son imaginaire puisqu'il a vécu cette différence là il était avec une foème noire quand cela n'était pas possible en Afrique du Sud il a dû partir au Botswana avec alors pour la dernière date le dernier chapitre là c'est c'est un moment qui était très important pour moi c'était quand les gens de la biennale internationale des poètes en Val-de-Marne Nelly Georges Ficot et Francis Combe sont venus me voir et m'ont demandé de donner des conseils parce qu'ils voulaient inviter il s'agissait finalement de 13 poètes sud-africains pour participer à la biennale de 2013 et c'est cette invitation là qui a abouti dans une anthologie d'abord de la biennale mais pas seulement focalisée sur l'Afrique du Sud et ensuite sur donc pas de blessure pas d'histoire cette anthologie ici c'est le fruit direct de cette invitation et l'épine dorsale de cette anthologie c'est les poètes qui avaient été invités ici en France à ce moment là et qui donc je ne sais pas s'ils ont lu non ils n'ont pas lu ici même mais lors de cet événement il y a eu une lecture dans cette salle j'étais dans l'auditoire donc voilà on va lire quelques poèmes de plus avec Sonia Emmanuel et je vais commencer avec ce poème dont je vous ai parlé The Webcord Gentleman je vais vous lire ici Spanner in the What Works I was born 26th of July 1939 in Fentersdorp I found myself in a situation I was born 26th of July 1939 in Sophia Town I found myself in a situation I was born 26th of July 1939 in District 6 I found myself in a situation I was born 26th of July 1939 in Valcon I found myself in a situation Now when my mind started to tick I noticed other humans like me shaped like me ears eyes hair legs arms etc I checked We all cast in the same shackles flesh mind feeling smell sight etc Day to days 5th of April 1975 I live at 23 Mountain Drive D'Aberport Phone number 821-646 Postbox 26285 I still find myself in a situation I possess a typewriter and paper I possess tools to profess I am artist I possess books clothes to dress my flesh my fingerprint of identity I do not possess this land a car much cash or other valuables I brought three kids into this world as far as I know I prefer a private to a public life I feel allowed to say I suffer from schizophrenia they tell me I'll die I suppose of lung cancer if I read the ads correctly I hope to live to the age of 60 I hope to leave some evidence that I inhabited this world that I sensed my situation that I created something out of my situation out of my life that I lived as human alive I I died 26th of July 1999 on the Costa del Sol I found myself in a situation I died 26th of July 1999 in the Grasslands I found myself in a situation I died 26th of July 1999 in the Khad al-Khadi I found myself in a situation I died 26th of July 1999 in an argument I found myself I found myself in a situation Pays de chagrin Tant de dévastation c'est pendant des siècles la tête pleine de cendres sans oxygène sans antenne voire nécessite enfin le mot approprié et l'œil tombe dans la plaie en furie écoutez écoutez la montée de la langue humaine dans son crâne doux et vulnérable écoutez les voix multilingues du pays chacun baptisé dans une syllabe de sang ce pays appartient aux voix qui l'habitent dépose le pays au pied des récits de safran et d'ambre d'outrages et de cheveux d'anges d'honneurs rosés et fils de fer ma place de Ronelda Kemfer assise à table avec les ennemis de mes ancêtres je hoche la tête et il salue avec circonspection mais quelque part au fond de moi je sais où est ma place mon cœur et ma tête sont ouverts et en personne bien élevée nous rions et mangeons ensemble mais quelque part au fond de moi je sais où est ma place et la tête et la tête et on saam mais Ernst, j'y suis à moi, je sais pas, j'y suis à l'extérieur. Oui, la rivière Robert de Sept-Lamaux-Matsapi. Nous sommes en paix ici, même si nos poitrines regorgent de guerres secrètes et si des peurs originelles noircissent nos soleils. Oui, nous sommes en paix ici, Robert, avec des espoirs sur nos têtes et des champs qui germent de nos péchés, salons les déchirures. Nous sommes en paix ici, à travers le roc et la broussaille. Un seul arc-en-ciel jaillit de la terre, plein de réconfort et de promesses. J'ai un œil, plein de rêves et de dessins. Un, l'autre, plein de miroirs brisés et de cloches et lignes. J'ai un œil, plein de courants et d'accueils. L'autre, de flous et de flottements. J'ai la mémoire, pleine de sentiers et de bénédictions. La bouche, pleine de jeunes soleils mûris. Sept jambes pour le fleuve dansant et les abysses cléments. Et un espoir qui corrode toute convulsion. Salons la route longue et difficile. Salons les ténèbres impénétrables, quand nos noms s'effondrent en esprit. Salons les échardes et l'atmosphère chargées d'oppression et d'oubli. Salons nos déchirures et nos infirmités. Salons les étrangers en guerre qui restent au travers de nos gorges, les festivités depuis longtemps oubliées. en apprenant les pénibles leçons de l'amour, en apprenant à respecter la nuit souveraine et l'austère sagesse du désert. Salons le silence et les mystères. Tout commence de M. Niazoa. Tout commence au milieu de la route par un coup de tonnerre. Ça commence par des gens saignant le ventre ouvert, par une unique déclaration, une plume qui grince. Ça commence par l'odeur de la mort en train de mourir, par des gens de toute taille, de toute époque, qui crient depuis la tombe. Ça commence par le type du personnel. Ça commence par l'odeur des œufs en train de frire, le bref passage du temps qui s'étire, refus au contraire. Ça commence par la promesse de paix dans une avalanche de mensonges. Et ça pourrait être toutes ces choses comme s'ouvre le matin avec la grosse bourde qui nous tombe dessus, avec l'émergence de l'été. Le feu de l'histoire ferme ses portes derrière nous et des génies dérivent, naufragés, désœuvrés à travers les airs. Et tout commence et jamais ça ne cessera. Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501